La fresque murale marquant le cinquantenaire de la pyramide du plateau a été inaugurée le jeudi dernier en présence de plusieurs membres du gouvernement et aussi une pléiade d'artistes venus des quatre coins du monde. À tour de rôle, chacun a été présenté et félicité pour le travail abattu durant ces deux semaines de travaux. Autour de ce projet, il y avait aussi la possibilité et surtout la volonté que nos jeunes puissent exprimer leurs différents talents artistiques, notamment dans le street art, qui est aujourd'hui reconnu partout dans le monde entier. La Côte d'Ivoire touristique et culturelle va être une réalité. Cela va permettre à des personnes qui ne nous connaissaient pas et ne connaissaient pas cet aspect de notre pays de s'y intéresser, de venir le visiter et surtout de féliciter et d'encourager les jeunes talents artistiques. Cela va permettre aussi à ces jeunes talents artistiques de créer des vocations, d'être des modèles, de montrer que la culture est un secteur important qui permet de créer de l'emploi comme le souhaite le président de la République. Cela va permettre aussi bien sûr de faire rayonner notre pays sur tous les aspects. Quant au ministre de l'Infrastructure et de l'Urbanisme, il a exprimé sa satisfaction et rassuré les uns et les autres sur la réhabilitation prochaine de l'édifice. La seule contrainte que nous avons mise à la réhabilitation de cet immeuble, c'est que cette réhabilitation prenne en compte la structure initiale, la structure originale. Nous ne souhaitons pas dénaturer l'immeuble. Sinon, beaucoup de projets sont proposés mais qui vont totalement dénaturer le projet. Certains même proposent de le raser pour construire, pour gagner en volume et en surface bâtie. C'est un immeuble qui est iconique, c'est un immeuble qui a été pensé différemment à l'époque. C'est une œuvre d'art en quelque sorte, donc il faut maintenir cet esprit-là. L'immeuble La Pyramide a été construit par l'architecte Rinaldo Olivieri avec le concours de son homologue ivoirien Raymond Aka Ojo entre 1968 et 1973 dans le style brutaliste. C'est l'un des premiers édifices de grande hauteur érigé dans la commune du Plateau.